Musique Si l'eau de Javel n'est plus recommandée dans nos foyers, de nombreux détergents surpuissants ont fait leur apparition dans nos foyers. Depuis la grippe aviaire, on constate que la tendance est plutôt d'assainir. D'aseptiser, de stériliser, de désinfecter. Mais attention, ce n'est pas forcément bon pour votre santé, ni celle de votre bébé. En tant que médecin, je vois de très nombreux patients atteints de problèmes cutanés, de peau, qui sont liés à l'utilisation de produits d'entretien agressifs. Que ce soit des produits nettoyants, ménagers, ou bien même des lessives. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y aurait un lien entre l'augmentation des maladies allergiques et la diminution de l'exposition aux microbes, et ce durant la petite enfance. Il semblerait que ce contact avec les microbes, qu'ils soient pathogènes ou non, éduque notre système immunitaire, éduque celui des jeunes enfants. Il faut permettre ce contact avec les bactéries, même de façon modérée, pour que l'enfant puisse développer naturellement ses défenses immunitaires, et puis la tolérance aux protéines de notre environnement. Il faut respecter ces flores bactériennes, ces microbiotes qui se trouvent partout sur nos surfaces de contact avec l'environnement. Le tube digestif, la flore intestinale, la peau et les voies respiratoires. Selon certaines études, la javel et les produits désinfectants, agressifs, en plus d'éliminer tous les microbes, favoriseraient le risque d'infection, notamment les infections respiratoires. L'exposition fréquente à ce type de produit a été associée à un certain nombre d'enfants, notamment dans ces études européennes qui ont pris en observation des enfants âgés de 6 à 12 ans, augmenteraient le risque de 20% de contracter des infections comme la grippe et d'un tiers les angines. Nettoyer, effectivement, c'est rendre propre. Mais c'est simplement se débarrasser, enlever une partie de la matière organique. Alors que désinfecter, c'est détruire les micro-organismes. Donc, ne désinfectez pas systématiquement. Il vaut mieux nettoyer régulièrement, de façon à ce que les microbes ne se fixent pas sur de la matière organique, tout simplement. Je vous rappelle que la maison, ce n'est pas le bloc opératoire de l'hôpital, en termes d'exigence sanitaire. De la même façon, les huiles essentielles, bien qu'elles soient d'origine naturelle, peuvent éventuellement favoriser les allergies. Par le biais d'une forte concentration, en ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, ces substances qui les composent, les parfums ou encore certains conservateurs, peuvent amener à une réaction de défense excessive de notre système immunitaire, la dévier. Et ce que l'on appelle l'allergie peut survenir. Elle est souvent précédée d'une phase de sensibilisation qui est favorisée par tous ces éléments agressifs. Les étiquettes qui affichent les substances allergisantes, il faut bien les regarder. Si vous avez une allergie identifiée, consultez les compositions de ces produits sur ces étiquettes, sur les sites internet des fabricants. Il faut bien lire et céder de ces étiquetages pour limiter les risques d'exposition.